Le 16 juin 11 mars 2016 Nous venons d'adopter à l'unanimité le budget de la commune de Tiahuan qui s'élève à environ 400 millions de francs CFA hors fonds de la chambre et fonds de concours Quand c'est le lieu pour nous de rendre grâce aux concurs qui sont Allah qui nous a permis à faire un semblant de remous et de foudre qui ont précédé la tenue de ce conseil municipal qu'on puisse se retrouver tous à l'unanimité après trois à quatre tours d'horloge pour discuter autour des questions qui interpellent et qui intéressent notre chère commune Tiahuan Au total nous sommes satisfaits du déroulement parce que vous savez que le vote du budget suit un processus qui part de la fixation de l'ordre du jour de la réunion par le bureau municipal ce qui s'est fait à temps et au moment voulu suivi également et précédé même par le débat d'orientation budgétaire qui cette année a une particularité parce que c'était également l'occasion pour nous d'élaborer avec l'ensemble des conseils municipaux mais également l'ensemble des compétences de la commune de Tiahuan pour l'élaboration du plan stratégique de développement de la commune Nous apprécions positivement toutes les interventions que nous avons eues avec un conseil municipal de qualité où les uns et les autres ont eu à intervenir pour parler des choses qui intéressent la gestion de la cité et qui englobent l'ensemble des secteurs de la ville C'est vrai que Tiahuan a la particularité d'avoir un budget un peu faible je dirais compte tenu de l'envergure de cette commune même si le gouvernement du Sénégal à travers le programme de modernisation de Tiahuan nous aide sur beaucoup d'infrastructures mais nous municipalités qui avons la responsabilité de nous occuper des investissements à faire dans la commune et de la vie quotidienne des populations nous nous portons souvent quand même à la modicité des moyens dont nous disposons mais nous essayons tant bien que mal d'optimiser l'utilisation de ces moyens en faisant une distribution pertinente à travers les différents secteurs qui sont tous pris en compte, pris en charge suivant les moyens dont nous disposons que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, la jeunesse et ce jour nous avons eu également un plaidoyer particulier pour nos étudiants que nous avons l'habitude de subventionner mais certainement cette année nous allons faire davantage pour eux mais également les femmes nous avons déjà à l'esprit la mise en place d'un crédit municipal par une subvention que nous allons mettre dans une banque pour leur permettre de financer les femmes mais le plus important pour les prochaines étapes pour nous c'est ce grand rassemblement que nous envisageons d'organiser tout au plus à la fin du mois d'avril ou bien au début du mois de demain pour mettre ensemble le programme de modernisation de Tiahone avec toutes les prévisions qui y sont faites le plan directeur d'urbanisme qui a été approuvé par le décret du président de la République mais également le plan stratégique de développement de Tiahone sur les 5 ans ce sera une grande manifestation que nous voudrons organiser à Tiahone au niveau de l'auditurium maintenant nous n'avons plus besoin de nous déplacer par ailleurs le président de la République, Maksal, nous a donné une infrastructure qui pourrait nous permettre d'abriter cette grande rencontre où il y aura naturellement le conseil municipal nous allons travailler également en partenariat certainement avec le conseil départemental et même sur certaines questions qui intéressent l'intercommunalité les autres localités seront également invités mais aussi tous les ministères techniques qui ont des projets et programmes pour qu'on puisse voir comment nous allons pour ne pas parler de grappe de convergence voir comment l'ensemble de ces ministères là vont à partir de ces trois documents stratégiques à savoir le plan directeur d'urbanisme mais également le plan stratégique de développement et le programme de modernisation de Tiahone comment mettre en synergie les différentes forces et nous ne laisserons pas de côté le privé nous pensons que pour l'essentiel d'ailleurs de toutes ces réalisations que nous voudrons faire en nous calquant sur le plan directeur d'urbanisme le privé aura une grande part donc nous voulons développer les PPP avec des structures telles que le fonds 6 et le fonds GIP pour les garanties afin que Tiahone qui a commencé à émerger puisse davantage se développer sur la base de ces trois programmes avec l'appui du président de la république mais surtout avec l'intervention de ses filles et de ses fils qui ont pratiquement une bonne part participé à l'élaboration de ce plan stratégique de développement je me permettrai donc d'exprimer tout le bonheur que j'ai aujourd'hui que le conseil municipal a l'unisson et a l'unanimité que ce soit la coalition Benno de Fortuawan qui regroupait l'APR, le Benno Bokuyakar de manière générale l'AFP, la LDMPT, le CPJE mais au-delà de ces parties même ceux qui étaient du REUMI ceux qui avaient des listes individuelles je veux citer les papes Toubou, les Ciresseu tous ensemble veulent oeuvrer pour le développement de Tiahone et pour appuyer le président de la république mais une mention spéciale à l'opposition voilà une commune où on ne sent pas l'opposition et je sais que c'est des gens qui savent s'opposer mais ils ont tout mis sur le compte du développement de Tiahone pour taire cette opposition que nous avons l'habitude de connaître par ailleurs et venir participer activement dans nos activités et pour le vote du budget mais je ne terminerai pas naturellement sans rendre un hommage appuyé à notre guide Sering Aboulazissi à la mine et lui reconnaître son autorité sur tout ce que nous faisons ici à Tiahone et au niveau du conseil municipal prier pour que le tout puissant Allah lui prête une longue vie avant afin qu'il soit là pour davantage nous prodiguer ces conseils qui nous ont servi et qui nous ont permis également d'avoir un conseil municipal apaisé de prendre un nouveau départ avec l'ensemble des acteurs de la collectivité Musique 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 Musique